Journée de la Souveraineté retrouvée Le ministre Djawara Awapol au lycée Askiya Dans le cadre de la commémoration des activités de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Mme Djawara Awapol Diallo, a présidé une série d'activités au sein du lycée Askiya Mohamed de Bamako ce vendredi 13 janvier 2023. Accompagné du directeur de l'établissement de celui de l'enseignement secondaire, M. Enzankoulibaly, du président de l'association des parents d'élèves et des membres de son cabinet, Mme Djawara a entamé cette journée par la montée des couleurs et l'hymne national chanté par les élèves de l'établissement et repris à l'unisson par l'ensemble des participants. Ensuite, pour avoir été elle-même pionnière, Mme la ministre s'est prêtée au G avec deux jeunes élèves pionnières avec lesquels elle a tenu à réciter tous les articles de la loi des pionniers afin de la partager avec l'ensemble des élèves présents à cette cérémonie. Pionniers, 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 Pionniers aujourd'hui, Pionniers toujours. Est-ce que vous connaissez la première loi ? Oui. C'est quoi ? Le Pionni M. C'est pareil, c'est de voix sans. Ok. La deuxième ? A tous deux, le Pionni au nom de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et la prospérité de la patrie africaine. Troisième loi ? Quatre, le Pionni aiment le tout africain et ami de tous les jeunes du monde. Quatre, le Pionni aiment le travail et accomplissent sa taille jusqu'au bout. Cinq, le Pionni aiment le sport, il dévote son corps par la culture et l'éligation physique. Le Pionni est courageux, loyal, courtant et discrédé. Le Pionni aiment la nature, il protège les hommes et les animaux. Le Pionni est évolué. Le Pionni est évolué. Le Pionni est évolué. Il protège les hommes et les matières, il protège les hommes et les matières, il protège les hommes et les patients. Il sacrifie tous les hommes et les infos pour l'intérêt de la collectivité. Voilà, ok. Allez, merci. Félicitations. Enfin, la délégation a assisté et même participé aux cours témoins dispensés aux élèves par le professeur Dugnon, qui aura permis d'engager de longs moments d'échanges directs avec les élèves sur des thématiques relatives à la souveraineté, au patriotisme, au symbole de la République du Mali. A la fin de la cérémonie, Madame le ministre s'est dite satisfaite de la conduite pédagogique. Le contenu et surtout du niveau des connaissances aux citoyens et patriotiques qu'ont affiché les élèves au cours de cette matinée. Le 14 janvier est considéré comme la journée de la souveraineté retrouvée. Le peuple souverain, un peuple qui est souverain, c'est un peuple qui décide de son destin. Donc je vous remercie. En tout cas, j'ai assisté à un cours qui permet de donner aux élèves tout ce qu'il faut, parce que ce sont les élèves qui sont l'avenir de demain, qui vont construire l'avenir de demain. Si les élèves ont le sens du patriotisme, il y a un parent d'élèves qui a parlé de ça. Le sens du patriotisme ici pour les élèves, faire tout pour résister à la fraude, à la corruption pendant les examens. Sous-titrage Société Radio-Canada